... Tiens, mademoiselle Clara Novak. Bonsoir, monsieur Krelick. Quelle coïncidence. J'ai rendez-vous avec Pyrovitch. Vous ne l'avez pas vue ? Non, non. Je vais l'attendre. Ça vous dérange si je m'assois ? Oui, ça me dérange. S'il vous plaît, monsieur Krelick, moi aussi j'ai un rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Votre amie ne serait pas un peu en retard. Parlez-moi vos sarcasmes. Je sais que vous avez une journée difficile. C'est ça qui doit vous rendre amère. Amère, moi ? Depuis de travailler chez Matouchec et compagnie ? Vous voulez rire ? À peine rentré, j'ai décroché mon téléphone. En cinq minutes, j'ai eu deux propositions. Bravo. Je vous félicite. Et je vous souhaite bonne chance. Je vois que vous lisez Anna Karenine. Ça vous ennuie ? Non. Ça m'étonne. Je ne vous imaginais pas aussi romantique. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez à mon sujet, monsieur Kralik. Vous avez lu « Crime et châtiment » de Stoyevski ? Non. Moi, si. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez à mon sujet, mademoiselle Novak. En fait, il se pourrait bien qu'on ne se connaisse pas du tout, vous et moi. On fait rarement l'effort de gratter sous la surface des choses. Monsieur Kralik, je me garderais bien de gratter votre surface. Je sais exactement ce que je trouverais. Une vitrine vide à la place du cœur. Des colonnes de chiffres raturées en guise d'âme. Et pour l'intelligence, de vieux journaux jaunis en solde. Très bien. Très bien trouvé. Comparer mon intelligence à de vieux journaux jaunis en solde, c'est un mélange très intéressant de... de poésie et de mesquinerie. Mesquinerie ? Ne le prenez pas mal, mademoiselle Clara Novak. Je cherche juste à vous faire un compliment. S'il vous plaît, monsieur Kralik. Je vous ai dit que j'attendais quelqu'un. Écoutez, si votre amie ne vient me parler, je peux peut-être... Ne vous faites pas de soucis, il va venir. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne compagnie. Je me suis désormais. Tu vas voir, je vais te faire un peu... C'est parti. Je n'ai pas besoin qu'on me parle beaucoup. Je n'ai pas besoin qu'on me parle. Je ne peux pas. Je n'ai pas besoin qu'on me parle. Tu vas versera ici. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas besoin d'un peu de soucis. Tu vas versera, J'adore les vases de Vienne. C'est une polka et elle est polonaise. Vous êtes encore là, monsieur Krellik ? Vous avez décidé de cacher ma soirée. Pourquoi vous me voulez du mal ? Pourquoi vous me haïsez ? Je ne vous haïs pas. Vous m'aimez peut-être ? Qu'est-ce que vous avez fait pour que je vous aime ? Je vous défends. Je ne vous aime pas. Vous savez ce que ces termes me rappellent ? Oui, merci. Deux douzaines de boîtes à cigarettes invendues. Faux. Ça me rappelle une fille qui cherchait du travail. Une fille délicieuse. Vous pensiez vraiment ça ? Oui. Quel menteur. Évidemment, c'était avant que vous ne vous moquiez de moi. Avant que vous ne cherchiez à m'imiter derrière mon dos. Je profite de l'occasion, mademoiselle Novak, pour vous dire que je ne porte pas de jambes articulées. Ah non ? Non. On m'avait dit le contraire. Non. Pépi m'avait même affirmé que vous deviez porter des pantalons sur mesure à cause de ça. Pépi. J'ai commencé à croire tout ce que dit Pépi, mais vous êtes d'une crédulité. Vous voulez voir mes jambes ? Monsieur Kralik. Et qu'est-ce que ça vous ferait si je vous faisais remarquer que vous vous rangez les ongles ? Vous ne vous êtes pas gênée pour me dire ? Parce que vous vous moquiez de moi. Je ne me range plus les ongles. Grâce à moi. Écoutez, mademoiselle Novak, vous êtes peut-être quelqu'un de merveilleux. Mais vous le cachez bien. Ce que je vois, moi, c'est que vous êtes froide et hargneuse comme une vieille fille. Et j'imagine mal qu'un homme puisse tomber amoureux de vous. Moi ? Une vieille fille ? Aucun homme ne tombera jamais amoureux de moi. Vous êtes de plus en plus comique, monsieur Kralik. Je pourrais vous montrer des lettres qui vous ouvriraient les cieux. Mais non, qu'est-ce que je dis ? Vous ne les comprendriez pas. Elles ont été écrites par un homme qui vous est tellement supérieur. Ça me fait rire que vous me fêtiez de vieille fille. De vous, un petit vendeur minable. Au revoir, mademoiselle Novak. Au revoir, monsieur Kralik. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada